Musique Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous abordons l'une des opérations les plus audacieuses menées au Moyen-Orient ces dernières années, l'élimination de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Cette frappe minutieusement orchestrée par Israël a été rendue possible grâce à des informations précieuses obtenues d'une taupe iranienne. Quels détails ont conduit à cette opération et quelles seront les conséquences de cette élimination ? Restez avec nous pour plonger au cœur de cette histoire palpitante. Musique Récemment, une source sécuritaire libanaise a révélé qu'une taupe au sein des cercles iraniens aurait permis à Israël d'identifier l'emplacement précis de Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth, appelée Dahyeh. Cette infiltration a conduit à l'une des frappes les plus meurtrières de l'armée israélienne contre le Hezbollah. Les détails révélés indiquent que l'État hébreu, déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité, a déployé d'énormes moyens pour garantir le succès de l'opération. Le chef du Hezbollah se trouvait dans un complexe sécurisé, constitué de six immeubles. Lorsque l'information a été confirmée par les services de renseignement, Israël a lancé au moins huit avions de chasse équipés de bombes anti-bunkers. Ces bombes, chacune pesant 2000 livres, sont spécifiquement conçues pour pénétrer profondément dans les structures fortifiées avant de provoquer une explosion dévastatrice. Une analyse détaillée menée par le New York Times a confirmé que des bombes Blue 109 de fabrication américaine et équipées du kit G-DAM ont été utilisées. Ces systèmes de guidage de précision permettent une frappe ciblée, minimisant les risques d'erreur tout en maximisant l'impact sur les cibles visées. La vidéo de l'armée israélienne, publiée peu après l'attaque, montre les avions transportant ces bombes massives. Bien que la vidéo ne montre pas directement le largage des bombes, les images des explosions et les dégâts dans les banlieues densément peuplées de Beyrouth concordent avec les capacités destructrices des munitions utilisées. Au total, plus de 80 bombes auraient été larguées en quelques minutes, détruisant au moins 4 immeubles d'appartements de 7 étages chacun, selon l'analyse des vidéos, des photos et des images satellites vérifiées. L'attaque s'est produite alors que Hassan Nasrallah participait à une réunion stratégique avec d'autres chefs militaires, notamment le commandant du régiment Al-Khots, une unité d'élite des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Israël a attendu que tous les principaux leaders se trouvent au sein du complexe, dans une salle de réunion souterraine, avant de donner l'ordre de bombardement. Les explosions étaient si violentes qu'elles ont été entendues jusqu'au centre-ville de Beyrouth, laissant derrière elles un cratère de 30 mètres de profondeur. C'était la plus grande attaque menée par Israël contre le Hezbollah depuis la guerre de 2006, marquant un tournant décisif dans l'affrontement entre ces deux puissances. Suite à l'explosion, les personnes chargées de relayer les instructions de Nasrallah ont perdu tout contact avec lui, confirmant la gravité de la situation. Les Américains en parallèle ont rapidement conclu à la mort du leader Sheet, bien qu'ils n'aient pas été préalablement informés de l'attaque. L'armée libanaise a également réagi en renforçant la sécurité autour de l'ambassade américaine à Beyrouth. Un autre incident notable s'est produit à l'aéroport international de Beyrouth, lorsque, peu après l'attaque, un avion civil iranien a tenté d'atterrir. Un avion de guerre israélien a alors contacté la tour de contrôle, menaçant de bombarder les pistes si l'avion n'était pas empêché de se poser. Cette démonstration de force a poussé le ministre libanais des Transports à intervenir, illustrant la pression immense exercée par Israël dans la région. Depuis la mort de Nasrallah et la décapitation de l'ensemble de son commandement, le Hezbollah est resté étonnamment silencieux, contrastant fortement avec la communication bruyante d'Israël qui revendique publiquement son succès militaire. Ce silence est-il un signe de désorganisation ou une stratégie d'attente ? Les prochains jours seront décisifs pour comprendre la réorganisation de la structure de commandement du Hezbollah et les répercussions de cette frappe majeure. La mort de Hassan Nasrallah et l'ampleur de l'attaque israélienne constituent un tournant significatif dans le conflit israélo-libanais. Le Hezbollah, affaibli par la perte de son leader emblématique, doit désormais trouver une réponse à cette agression. Cette opération révèle non seulement la puissance militaire israélienne, mais aussi la complexité des réseaux d'infiltration qui façonnent le jeu politique et militaire au Moyen-Orient. Que pensez-vous de ces récents événements et de leur impact sur la région ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informés des derniers développements. Merci de nous avoir suivis sur InfoExpress. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.